Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Applaudissements 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 La commune avait fait le choix de mettre en place ce monument pour continuer à toujours penser à lui mais surtout pour se dire que Jean Fenouillet, et c'est écrit, était un homme de terrain, un homme d'honneur, un homme de cœur, progressiste, cultivé, humaniste, attaché à la ruralité. Il a construit un milieu moderne, dynamique et solidaire. Tu es parti loin d'ici, mais finalement tu es toujours ici. Et pour tout ça, on te dit merci, merci. Nous allons procéder à la plantation d'une de ses fleurs préférées puisqu'elle représentait ce qu'il aimait et les valeurs qu'il portait. Et être là, à côté de M. Magdol, qui est le maire délégué de Paysa Ramrein, de Richard Alvarez, maire de Neufbrisac, mais aussi le maire de Caneva, je vous le dirai tout à l'heure, si vous t'excuser, il aimait tellement cette Europe, il a voulu tellement l'Europe des peuples que ce symbole était important aujourd'hui que de planter ce rosier. À toi Jean. Nous on a, au moins on a un temple. On aura... Et qui voudra mettre une pêle ? Et qui voudra mettre une pêle ? Aux âmes citoyennes, fornez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Applaudissements Et donc tu es venue à l'école ici ? Ici en premier. Et tu avais ? Avec M. Fuchterley. Voilà. Et tu avais qu'il y a ? T'as commencé à Cameroun. Et après j'ai continué. Toi tu l'as rejoint après la maire. Parce qu'il y avait plusieurs écoles ici, il y avait cette école là, et puis une école derrière la mairie, qui aujourd'hui... Voilà, sont les atouts. Et vous logez à terre seule. Et autrefois là. Et vous logez à terre seule. Et vous allez vous attirer le maître. Tous les matins. Et tous les soirs. Applaudissements Applaudissements Tu vas me mettre une pêle de l'héritage ? Hein ? Hein ? Si vous voulez mettre... Ah ben, attends, la boîte à tous les troncs. T'as plus d'héritage ? Allez, tu mets les pôtes. Alors, à vous aussi. Je veux vraiment remercier la compagnie Rosemont, qui a élu au domicile ici à Meillan, pour y produire l'art du théâtre. Merci à Stéphane Lartig, qui a repris le livre et le livre, notre Bible à nous, Meillanais, qui a été écrite par Claude Maubourguet et Marc Jotard, pour en tirer des scénettes. Et tout a été écrit pour aujourd'hui. Donc, merci à Stéphane. Chers compatriotes, chers amis, c'est avec une vive émotion que je vais accueillir vos enfants dans l'école de la République française. Notre école, certes modeste, sera pour vous, famille des racinées, la maison de la France. Notre école, synonyme d'égalité et de fraternité, est ouverte à tous les enfants de la République. Cette école, symbole de l'unité de notre pays, sera l'école des petits Alsaciens et des petits Méiannés. Vos enfants, nos enfants, doivent savoir lire, écrire et compter. Je vais m'y employer, c'est mon rôle d'institutrice, mon rôle de citoyenne et mon rôle de maire. Beaucoup d'enfants ont vu leur père partir pour leur garnison quand sonne à l'heure de la mobilisation. Comme lors de la Grande Guerre, celle qui devait être la DER des DER, « C'est à nous, mesdames, de faire en sorte que la vie continue pour ces enfants innocents. » Nous allons devoir nous serrer dans nos deux classes, dont l'une n'a plus de maître. La classe de mon mari est telle qu'il a laissée, le 5 septembre, lorsqu'il est parti rejoindre le 3e bataillon de chasseurs pyrénéens, posté près d'Aguenot. C'est Marie-Louise, la jeune sœur de mon mari, qui n'est pas encore institutrice, mais pleine de bonne volonté, qui va m'aider dans ma tâche, dans ma mission républicaine. Elle s'occupera des petits et moi des grands. Vos enfants ne sont pas des ouvriers. Leur place n'est pas dans les champs ou à l'usine, mais à l'école. Cette école qui les rendra autonomes en faisant d'eux des femmes et des hommes libres. C'est cette liberté que les Allemands veulent nous prendre, mais nos maris et nos frères ne les laisseront pas faire. La vie ne sera pas toujours facile durant ces mois de guerre. On dit qu'elle sera courte, mais j'en doute parfois. Quand mon père est parti en 1914, il était joyeux. La grande guerre que l'on annonçait vite gagnée a duré plus de 4 ans. La joie de mon père avait disparu quand il rentra à la maison. Je ne l'ai plus jamais vu sourire après. Mais les difficultés, c'est ensemble que nous allons y faire face. Notre mère patrie a besoin de nous, les mères françaises. Nous qui avons des devoirs et si peu de droits. Nous qui allons devoir pallier l'absence de nos hommes sans plus de récompense que le sentiment du devoir accompli. Nous qui n'avons pas voté la guerre, nous qui n'avons jamais voté, n'attendons rien de plus que la fierté d'avoir servi la République, celle qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité. Et quand l'heure de la victoire sonnera, espérons que ces messieurs en redingote se souviendront, sous les dorures des palais, que c'est la France qui a gagné la guerre, que ce sont les Français et les Françaises qui sont les vainqueurs et les sacrifiés. Battons-nous pour que ce malheur qui nous frappe ouvre ensuite les portes d'un monde meilleur, où les citoyens et les citoyennes de ce pays seront enfin égaux en droit. Mon mari me manque, il manque à ses enfants, à ses élèves. Je sais que pour vous aussi, mesdames, la souffrance s'est installée dans vos vies, mais ne meissons pas les bras pour ceux qui se battent au front, pour nos enfants, pour la liberté. Je vous invite à entrer dans ce sanctuaire de la République française, dont je suis désormais la garante. Bienvenue à vous, sœurs et frères alsaciens, et vive la France ! Applaudissements 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 L'État et la guerre, notre ennemi, qui, comme évidemment, a poussé plus fort qu'avant. Vous, les anciens, l'Allemande que vous connaissez, c'est votre voisin. Mais la France en a pas. La France est une vraie, de son plus stade. De Marseille, de Perth, de Lyon, de Bordeaux, des hommes se restent fiers et courageux sous le rapport français. Applaudissements Je vais être bien sérieux, quand même. Applaudissements C'est magnifique, c'est un joli village. Moi, après, on a pu visiter Bordeaux aussi. C'est une grande ville qui m'a beaucoup plu. Pour ma part, moi, j'aimerais bien inviter dans le sud. C'est pour ça. Mais bon, c'est un petit peu ché. Non, pas meilleur. Non, pas meilleur. Mais... Non, j'aimerais être propriétaire. Voilà. Mais bon, j'ai pu visiter aussi d'autres villes comme par exemple Montpellier, Toulouse, tout ça. Si, ça va. Mais bon, les gens sont assez sympas, sont souriants. Vous nous avez accueillis avec beaucoup d'attention. Puis, je vous remercie. et je vais passer mon collègue, mon collègue-sien. Bon, moi, je ne sais pas quoi rajouter parce que ça l'imile à tout dit. Mais on sait très bien. Mais je voulais remercier Jean-Marc et Françoise parce qu'ils sont super gentils et c'est trop bien chez eux. Et moi aussi, je voulais le remercier. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé qu'à l'accueil était chaleureux, que vous êtes tous des gens qui s'aiment bien. Parce que nous, on est jeunes et on ne connaît pas encore comment vous entendez. Et on a vu qu'on a l'impression que vous vous connaissez depuis longtemps. C'est comme si on était dans le même village. Et je trouve que Méliens, c'est un vieux petit village. Surtout le complexe sportif que j'ai bien aimé. Et je pense que l'été, ça doit s'amuser à la piscine municipale aussi. C'est très mal. Oui, c'est... Oui, oui. Et... Donc, voilà. Et j'ai trouvé que l'accueil de Françoise et de Jean-Marc était super. Et leur maison à la campagne, c'est super. Voilà. Depuis le 14 mai 1988, date de la signature du serment de jumelage entre nos deux villes, initié par Maurice Zimmerlet, Jean Fenouillet, Charlotte Barito, né Hachère, et Charles Angèle. 21 échanges d'adultes ont eu lieu entre nos deux cités. 8 échanges scolaires avec nos enfants ont été menés grâce aux directeurs successifs des deux écoles. À savoir, pour M. Charbonnier, Mme Mousselie, et actuellement Mme Robin, pour Nobrizac, Mme Weiss, M. Husser, M. Crisat, Mme Renaudin, Mme Flech, Bernard Souty, derrière moi, et Patrick Jaffray ont été leurs fidèles accompagnateurs. Lydie, notre charmante secrétaire, très active, a fait partie aussi des premiers échanges scolaires en 1987. D'autres échanges sportifs et festifs continuent de ponctuer régulièrement ces 30 années d'amitié. Durant toutes ces années de fidélité, nous avons renouvelé par cinq fois ce serment de jumelage et sommes à nouveau réunis aujourd'hui pour signer une sixième fois. Au-delà de celui-ci, nous avons élargi nos relations avec la signature d'un pacte d'amitié avec Brazat et M. Rhein en octobre 2013. En ce jour, nous avons bien sûr une pensée particulière pour M. Jean Fenouillet, Marc Caz, Marcel Angarter et tous les membres qui nous ont également quittés. Les Mayanais sont heureux et fiers de vous accueillir. Toute votre délégation conduite par M. le maire, Richard Alvarez, et Mme la présidente du comité de jumelage, Françoise Merri. Nous saluons et remercions avec grand plaisir les nouveaux participants à cet échange, notamment trois jeunes qui sont avec nous. Ça fait toujours plaisir. Nous n'oublierons pas non plus les événements qui nous unissent encore aujourd'hui. On l'a rappelé déjà plusieurs fois, mais c'est important de le renouveler encore. Le 6 septembre 1939, 615 habitants de Neuve-Brisac, soit 413 adultes et 202 enfants sont arrivés à 2 heures du matin en gare de Marmande dans les conditions que tout le monde peut imaginer ou pas. A Mayan, ils sont accueillis par le maire de l'époque. Merci à la compagnie grosso-monde de nous avoir redonné quelques images. C'était M. Jean Danel. Après une fin de nuit difficile, certains d'entre eux sont hébergés à Mayan et d'autres dans les communes environnantes, Couture, Saint-Sauveur, Marcellus jusqu'à Marmande. Durant cette période de guerre, il fallait préserver les deux cultures et subvenir à tous les besoins. La vie à Mayan s'est déroulée avec un doublon d'organisations, deux écoles, vous avez aperçu tout à l'heure, deux mairies et beaucoup d'événements ont ponctué cette grosse période. notamment le Noël 1939, le premier Noël passé ici, où toutes les classes se sont réunies et ont chanté en commun les chants de Noël et aussi, bien sûr, la Marseillaise. Ces moments marquent un moment fort de partage durant lesquels les rapprochements ont été certains entre nos deux communautés. Les adultes ont pour la plupart effectué des travaux agricoles dans les fermes aux alentours, d'autres sont partis travailler ailleurs. Cette vie à Mayan jusqu'en septembre 1940 sera ponctuée pour nos amis néo-brisaciens par huit naissances, un mariage et malheureusement dix décès. A partir de l'année 1983, Charlotte Barito, l'Alsacienne de Mayan, comme elle était appelée, soutenue par Jean Fenouillet et l'ensemble de son conseil municipal avait à cœur de renouer les liens avec les terres asaciennes. Un comité de jumelage est alors constitué en 1988, présidé et animé par Marc Caz, premier adjoint de l'époque, jusqu'en son départ en 2013. Le 14 mai 1988, nos mères respectives de l'époque, messieurs Fenouillet et Timorley, ont saigné ici même ce pacte symbolisant notre rapprochement d'habitiés et de fraternités. J'ai repris la présidence du comité de jumelage depuis peu et c'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je souhaite que ce lien se perpétue à travers chacun de nous. Nous sommes tous un maillon de cette belle chaîne d'amitié, à nous de faire perdurer ce lien précieux, de l'enrichir à travers nos différents échanges, formels ou informels. Merci à vous. L'île Meillon, l'île Neuvresac, l'île La France. Chers amis, quelle joie que de fêter les 30 ans de jumelage de nos deux communes avec des témoins privilégiés puisque vous êtes là toutes et tous présents. Un grand merci à Pius Mandol, maire déléguée de Braizac Amraïn et à Évelyne Pizien d'avoir fait le déplacement pour fêter avec nous cet anniversaire. Je crois que vous avez un message à vous donner. So, liebe Frau Pouvetra, liebe Regie, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie ich gestern schon gesagt habe, es ist mir eine ganz große Ehre, unseren Bürgermeister der Stadt Reisacham-Rhein, Herrn Oliver Rhein, heute hier vertreten zu dürfen. Er lässt Sie herzlich grüßen und bedauert es sehr, für mich persönlich heute hier zu sein. Chère Madame Pouvetra, chère Regine, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi en tant que maire déléguée de Braizac Amraïn de représenter aujourd'hui notre maire de Braizac, Monsieur Oliver Rhein. Il vous transmet toutes ces amitiés et regrette beaucoup de ne pouvoir être des vôtres à cette grande occasion. Liebe Freunde aus Melansuhr-Garonne, es ist schon das vierte Treffen zwischen unseren beiden Städten. Das freut uns und zeigt, dass unsere Freundschaftsbeurkundung, die wir 2013 unterschrieben haben, auf dem Weg ist, zu wachsen und enger zu werden. Außerdem ist heute ein ganz besonderes Ereignis, 30 Jahre, Jumelash, Melansuhr-Garonne, Neuf-Prisac. Chers amis de Melansuhr-Garonne, c'est la quatrième rencontre entre nos deux villes. Cela nous réjouit et démontre bien que notre pacte d'amitié que nous avons signé en 2013 est sur le bon chemin. De plus, nous nous rencontrons aujourd'hui à l'occasion d'un événement bien spécial, à savoir le 30e anniversaire du renouvellement du serment du jumelage entre Neuf-Prisac et Melansuhr-Garonne. Herzlichen Glückwunsch an beide Städte. Toutes nos félicitations aux deux villes. Lieber Herr Alvarez, lieber Richard, wir sind Neupreisach sehr, sehr dankbar, dass ihr uns mitgenommen habt, um mit euch, Schwesterstadt, das 30-jährige Jubiläum eurer Partnerschaft gemeinsam zu feiern. Wir wissen das sehr zu schätzen. Cher Monsieur Alvarez, nous vous sommes très reconnaissants de nous avoir invité à vous accompagner pour fêter avec vous ce 30e anniversaire de votre jumelage dans ce magnifique cadre. Vielen Dank, lieber Richard, vielen Dank, liebes Neuf-Prisac. Merci à vous, cher Monsieur Alvarez. Merci à notre chère villejumelle de Neuf-Prisac. Grâce à vous, nous avons eu le bonheur de lier une nouvelle amitié avec les Mélanais. de la chère villejumelle. Merci à vous, d'avoir eu le bonheur. nos remerciements pour ces magnifiques journées que nous avons passées en votre compagnie et ce fut un honneur pour nous, à moi-même et à Monsieur Pius-Mangol, d'avoir pu aider les vôtres aujourd'hui. Möge die Freundschaft zwischen unseren Städten gedeihen und früchte tragen, es lebe die Deutsch-Françoische Freundschaft und ein Hoch auf unser Europa. Que notre amitié se renforce et porte ses fruits. Vive l'amitié franco-allemande et vive l'Europe. Applaudissements 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 Alors, je dois aussi vous transmettre le message de nos amis de Caneva qui, bien qu'absents, sont avec nous par la pensée. Alors, ils auraient aimé faire Skype. Il faudra qu'on règle ça pour le dessert. La fête de l'Europe est traditionnellement le 9 mai. Pour nous, c'est aujourd'hui. Au-delà de cette Europe, il y a le monde et ses problèmes majeurs. Aujourd'hui, avec l'angoisse pour tous ces peuples déplacés qui fuient la guerre et la misère. Rappelons-nous que c'est en regardant notre passé que nous construisons notre avenir. Et que malheureusement, l'histoire est dure quand elle se répète. Les peuples qui ont souffert doivent se souvenir pour ne pas devenir à leur tour les bourreaux de ceux qui ont fui la guerre. Mercredi soir, il y avait un documentaire, Les enfants de la guerre. Certains d'entre nous s'y sont reconnus ou ont reconnu les faits qui les ont entraînés sur les routes de France. C'était le 1er septembre 1939. On l'appellera Élise Wechter. Elle a 17 ans. Elle est arrivée à Meillon avec sa maman pour y être hébergée au château de Silac et mise à l'abri de la guerre. Entre temps, elle rencontre Jacques, un paysan métaillé et chanteur. Et comme elle, exilée, lui est émigré italien. L'amour naît de cette rencontre, mais l'histoire fait qu'Élise repart en 1940 à Neubrisac. Et Jacques, lui, prend le maquis. Pendant ce temps, Élise porte l'enfant de l'amour. Jacques ne le sait pas. Et à la fin de la guerre, il veut revoir sa belle, qui lui avait annoncé la belle nouvelle de la naissance de Christiane en 1941. Sans hésiter, même si le destin lui prévoyait une autre carrière, tant qu'il chantait bien, il a pris le train à quitter Meillon via Neubrisac et à épouser Élise. Ils y vécurent heureux. Et trois filles sont nées, alsaciennes, italiennes, françaises. Ils s'appelaient Jacques et Élise Pessotto. Et ils sont très certainement le premier couple issu de la guerre et de l'exode, et surtout de l'accueil des immigrés et des exilés ici à Meillon. Ils ont vécu en Alsace jusqu'à leur décès, et leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, vivent à Foulgelsang et à Neubrisac. C'est à Meillon aussi que Cupidon a lâché ses flèches dans les cœurs de Charlotte Hercher de Neubrisac et de Jean-Emilien Baritou de Meillon. L'exode de Charlotte, l'engagement de Jean-Emilien dans l'armée, ont fait que ces deux êtres étaient faits l'un pour l'autre. C'est un peu plus tard, en 1949, qu'ils se marièrent, et que, devenue Madame Baritou, Charlotte a décidé de rester à Meillon jusqu'à la fin de ses jours. Elle y repose désormais. Charlotte a été la cheville ouvrière de ce jumelage, ne ménageant pas sa peine, son implication, pour que l'osmose opère. Elle a beaucoup donné en bénévolat, dans plusieurs associations de notre commune. C'était notre rayon de soleil, n'hésitant pas à enfiler le costume d'Alsace. À chaque manifestation du jumelage, c'était notre casquant alsacienne préférée. Malgré les épreuves de la vie, elle a toujours été souriante, très active et amoureuse de nos deux villages. Pour elle, ce jumelage, c'était un bonheur partagé, et la reconnaissance de l'accueil pendant la guerre. À travers Charlotte, Marc, Jean et tous les autres, je veux vous dire un mot. Merci, merci, on vous dit merci. Merci, merci, on vous dit merci. Vous m'aidez, que ce soit. Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays, merci. C'était un long chemin, et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau huit mois et demi, oh oui, huit mois et demi. Cette chanson, elle est pour tous les peuples. Elle est pour ceux qui, comme c'est écrit et c'est chanté fort bien, j'espère qu'on va gagner ce soir. Parce qu'elle est porteuse, justement, de vos vies et des vies de tous ceux qui ont affronté la guerre et l'exil. Comme cela a été rappelé par nos amis présidents des comités de jumelage, nombre de rencontres amicales et d'échanges scolaires pour nos enfants ont vu le jour. Hier, tout ce qui aurait pu nous séparer nous a réunis. Aujourd'hui, fait-on cette union qui s'est concrétisée grâce à la volonté, chez nous, à Neubrisac, de Maurice Limerlet, ancien maire, et Bernard Péter, adjoint, président du comité de jumelage, et de deux hommes ici à Meillans, deux hommes qui ont marqué ce village, notre village, à jamais. Jean Fenouillet, votre maire et conseiller général, et Marc Caz, son adjoint honoraire, pendant 30 ans partis, tous les deux, bien trop tôt. Jean Fenouillet écrivait Le grand moment tant attendu est enfin arrivé. Près d'un demi-siècle après ces tristes journées de septembre 1939, où la guerre avait chassé de chez eux les habitants de Neubrisac, et où le destin les avait conduits à Meillans-sur-Garonne, les deux cités vont sceller par un jumelage, leur retrouvaille et leur volonté de perpétuer, dans la joie et le bonheur, des liens enjambrés dans la douleur et le malheur. Les Meillanais sont heureux et fiers d'accueillir aujourd'hui la délégation de Neubrisac, conduite par son maire, venu participer aux cérémonies du jumelage. Chers amis néo-brisaciens, vous êtes des bienvenus à Meillans-sur-Garonne, où je vous souhaite un agréable séjour. Vous serez désormais ici, comme chez vous, fraternellement votre, Jean Fenouillet. Et c'était avec l'équipe municipale de 1988, avec Nicole Pucrabé, qui est là, avec nous, toujours fidèle, Jean-Claude Poujon, qui est aussi, il me fait un petit coucou, Jean-Pierre de Cossé s'excuse de ne pouvoir être là, il y avait aussi Henri Collomb, Jean-Robert Chergerès, Josette Marchand, Bernard Ferrastin, toujours prénoms, il y avait Pierre Saint-Marc, Jean Serré, Jacqui Jauré, Antoine Manante, Raymond Constant, André Dubourg, qui nous ont, ces deux, nous ont quitté dernièrement, il y a quelques temps. Cette détermination de faire se retrouver celles et ceux qui, pendant la guerre, ont marqué l'histoire de nos deux communes, les accueillant avec leur patois occitan, et les accueillis avec l'Alsacien. On ne peut pas dire qu'à l'époque, la communication était facile, mais ils y sont arrivés, car tous s'en avaient parlé d'une seule voix, celle de la solidarité et de la fraternité. Et c'est cette voix de la fraternité et de l'amitié qui portait ce message en 1988, ou plutôt en 1984, aux prémices du gemelage. Et depuis 1988, Jean et Marc n'ont eu le cesse de faire perdurer cette amitié. Un seul comité pour une seule envie, être amis. Je me souviens quand même des colères, dernièrement, enfin avant son départ, des colères de Marc, quand certains voulaient fracturer ce comité. Vous savez, la vie municipale n'est pas un long fleuve tranquille. Mais c'était sans compter sur sa détermination. Le comité de gemelage continuera à exister et ce sera le seul interlocuteur avec nos amis. Marc y jettera d'ailleurs ses dernières forces pour faire perdurer cette amitié. C'est cette volonté indéfectible que j'ai souhaité animer avec les différents présidents et présidentes du comité de gemelage. Jacques Marchand, Astrid Knecht, qui s'excusent, et Bernard Ferracet et Bruno Delaunay aujourd'hui. Votre équipe, messieurs les présidents, Votre équipe est unie. Puisse-t-elle continuer à organiser ses rencontres avec nos jeunes écoliers et avec les plus grands que nous sommes ? Et j'en profite pour saluer Céline Robin, qui, à la rentrée, partira sous d'autres cieux, mais qui a beaucoup, beaucoup accompli, et qui a été très active pour conserver ses gemelages avec les écoles. Des échanges, pardon. Nous n'avons qu'une hâte ce matin, c'est de signer le renouvellement de notre pacte de gemelage et de venir chez vous pour le match retour. Nous le faisons en gardant en mémoire cette belle phrase de Marc, votre histoire est notre histoire. J'ai contacté l'ancien maire de Neubrizac avant de venir à ce gemelage, mais également Réguine Pobéda, et il m'a dit de lire le message, le courrier qu'il a envoyé à Meillan, à Régine. Je vais vous le lire. Madame la maire, vous avez bien voulu me rendre destinataire d'une aimable invitation aux festivités du 30e anniversaire, déjà, du premier serment de gemelage entre nos deux communes. Je vous en remercie très vivement. J'y ai été très sensible. Il ne me sera malheureusement pas possible d'y prendre part. C'est avec une certaine nostalgie que je me remémore ces instants de vie empreinte d'émotions fortes. Je ne les oublierai évidemment jamais. L'accueil de vos administrés une fois de plus, mais cette fois dans la paix et la sérénité et chaque fois que nous venions, même avant le serment du gemelage ou après, je pense toujours à mon cher beau-père qui était exemplaire, jovial, chaleureux et profondément humain. Que la population en soit très sincèrement remercie. Mon cher ami Jean Fenouillet, malheureusement plus de ce monde, parti bien trop tôt, avait su lors de ses rencontres en faire de hauts faits, des hauts faits, riches en culture, en histoire et en souvenirs inoubliables. L'amitié entre nos deux populations s'est renforcée au fil de ses séjours en Gascogne et en Alsace. Les mots qui l'employaient sonnaient juste et rentraient dans les cœurs des uns et des autres comme une leçon d'histoire commune à ne jamais oublier. Les deux comités de gemelage se sont employés sans relâche et avec compétence dans l'organisation de ces festivités et sans cesse renouvelées. Toute ma gratitude à eux avec une pensée toute particulière à Marc Caz, à Marcel Angarter et à Pierre Morère qui nous ont également quittés ainsi qu'à Bernard Péter nos anciens présidents. Je souhaite à ce 30e anniversaire tout le faste qui lui revient. Que ces journées de retrouvailles avec un saut plus solennel soient une fois de plus l'image d'une amitié commencée dans la tristesse des chagrins et des souffrances en 1939 et 40 et poursuivie dans la joie et le bonheur de se retrouver dans une bonne humeur et une ambiance chaleureuse. Une nouvelle page de notre histoire commune s'écrira alors dans le livre « Celui des deux villes déjà bien remplies ». En vous réitérant mes plus vifs remerciements pour cette charmante invitation et en vous priant de bien vouloir présenter mes excuses à toute la population des deux communes, je vous prie de croire Mme le maire en l'assurance de mes meilleurs souvenirs. Signé, Maurice Imernais. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je suis heureuse et fière d'avoir signé avec toi Richard et ton équipe et grâce à toi un pacte d'amitié avec Reza Ramrein qui a été désigné ville européenne qui a été désigné ville européenne et qui voit la belle lumière verte scintillée pour marquer cet engagement. Brune... Brune... Lichet. Brune... Lichet. Lichet. Cette Europe qui nous garde en paix et fait de nous des peuples profondément européens. Fière aussi de notre jumelage avec Caneva qui va venir donc, je vous l'ai dit, du 11 au 15 juillet prochain. Et j'ai le doux rêve pour les Méanais mais aussi pour le territoire. Fermez les yeux, imaginez sur l'esclanade du Tertre Jean Fenouillet en tête de proue une belle lumière scintillante verte éclairant le canal et la Garonne et qui dit à tous nous sommes en Europe et fiers de l'être et Jean Fenouillet en serait le symbole. C'est grâce au respect de son prochain à l'écoute de l'autre à la tolérance que nous avons pu continuer à parsemer sur notre route commune de bons moments et de bons messages qui s'appellent liberté égalité fraternité solidarité amitié fidélité et si on se remariait et j'aime. 30 ans d'amitié pendant lesquelles vous nous avez encouragé et avez porté nos couleurs pour battre l'équipe de Souffle By Your Shine au basket. l'équipe se souvient de votre accueil même si le président ne peut être là on avait tous ces jours derniers le vice-président Eric qui se souviennent d'une réception peut-être un peu trop arrosée et qui a fait qu'ils ont perdu. 30 ans de moments forts de partage et de fêtes nous sommes une vraie famille et comme toutes les familles quand vous allez bien nous allons bien quand ça va mal on est là pour se soutenir même à l'Assemblée nationale n'est-ce pas Richard ? Alors Meillan veut-il se remarier avec Novorisac ? Oui mais c'est Pius qui va célébrer les noces de perles pardon D'accord Pius ? Alors on va prendre le serment On va demander au président et au président de venir On va essayer de le lire tous ensemble sous l'oreille attentive et le regard très attentif de Pius Nous maires de Meillan sur Garonne et de Novorisac librement désignés par le suffrage de nos concitoyens conformément au désir exprimé par les deux municipalités Certaines de répondre aux aspirations profondes de nos populations et en signe de mutuelle reconnaissance En ce jour du 30e anniversaire nous renommelons le serment scellé en 1988 de mettre pied et de lien permanent entre nos deux cités unies depuis l'exode tragique de 1939-1940 l'une comme commune évacuée l'autre comme commune hospitalière de favoriser dans tous les domaines les échanges entre nos habitants jeunes et lignes et de renforcer l'amitié de lignes de vraie pour la paix et la fraternité des aveillances carottes le 12 mai 2018 et signeront donc Richard Alvarez Bernard Ferrasset et Bruno Delonay Françoise Merck notre témoin Cuse Mangold et Régine Paul et pour terminer pour terminer que vive Neuf Brissac que vive Brissac à Mrein que vive Caneva que vive Méian vive la France et vive l'Europe notre avenir de paix Merci de votre attention Voilà Régine Mesdames et Messieurs chers collègues je voulais nous voulions vous exprimer notre grande gratitude je crois qu'on ne l'aura jamais terminé de vous remercier pour ces quelques jours passés ensemble emprunts d'émotion bien sûr pour la belle organisation et surtout je voulais vous dire Méian Terre d'asile Méian Terre d'asile et quand tu as lu à haute voix ce qu'il y a marqué sur la plaque de la stèle de M. Fenouillet je dirais Méian Terre d'exemplarité ce qui est écrit sur cette plaque je crois est à retenir et à œuvrer pour que ça se produit Voilà nous voulions en finale vous chantez quelque chose en finale si on peut dire en finale pour aujourd'hui parce qu'il n'y a jamais de fin nous sommes qu'à 30 ans et une voiture dure jusqu'à au moins je ne sais pas combien d'années donc on a encore du pain sur la planche du travail et surtout à regarder l'avenir parce que l'avenir est important l'avenir indécis et je crois que l'on va continuer ensemble comme on avait commencé dans la bonne humeur dans l'amitié profonde à l'avenir à l'avenir en l'avenir se sont humilés les deux viseurs quel moment historique au sein de l'Europe trois villes jumelles qui symbolisent l'Europe unifiée dans la paix une belle histoire d'amour entre ces deux pays nous sommes tous heureux d'air comme tous réunis un brillant pour les trente ans de notre jumelage avec le nœud voilà pourquoi nous chantons cette réglorie le grand pilier de ce jumelage il y avait fort qu'ils l'ont bâti à nous de suivre leur exemple pérennisé réaffinons notre foi en l'homme unissons-nous et construisons l'amour de notre maternité d'amitié et de l'homme nous sommes tous heureux d'être tous réunis en délant pour les trente ans de notre village avec le roi pourquoi nous chantons cette réglorie nous sommes tous heureux d'être tous réunis en délant pour les trente ans en délant pour les trente ans de notre village avec le nœud voilà pourquoi nous chantons cette réglorie le nom de notre pays les trente ans c'est la réglorie avec le nom de notre famille avec le nom de notre pays et le nom de notre pays je pense que les trente ans sont élevées en amable avec le our bêro qui a été on en a l'un qui a été l'un qui a été l'un qui a été Mais je suis un creme Je suis un rêve Je suis un rêve Qu'est-ce que je fais ici ? Je suis un rêve 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 Je me déjouer Je me déjouer Je ne peux pas Je ne peux pas Sans toi Tu as pris le temps Je suis un rêve Alors pourquoi ne pas Je ne peux 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 pas Et voilà Velez andr Quoi Sous-titrage ST' 501